Bonjour Fatima Charef, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Amar Takjoud, bonjour. Bonjour. Alors on est à la veille de la célébration de l'anniversaire de création de l'UGTA. Aujourd'hui l'UGTA fait sa mue, des priorités sont affichées par votre personne, à la tête bien sûr du secrétariat général. Le dialogue social est-il aujourd'hui un levier de croissance et de productivité qu'il faut faire prévaloir à tous les niveaux pour préserver le pouvoir d'achat des Algériens. C'est votre priorité, monsieur Amar Takjoud, dans le contexte actuel ? Oui, le dialogue social, pour moi, ça reste une culture et une valeur sûre. Sans dialogue social, on n'aboutira pas à beaucoup de choses. Le dialogue social est suivi de concertation et il est suivi aussi de négociation. Donc ça y va de pair ensemble. Donc le dialogue social, c'est quelque chose de très important parce que le dialogue social est synonyme aussi de la réactivité de la société. Ça veut dire qu'on discute tout le temps, on essaye d'engager la discussion autant de fois, et on engage la discussion autour de tous les problèmes inhérents au monde du travail, à l'entreprise, à l'économie, au social. Donc le dialogue social, oui, ça reste un moyen et un outil à faire valoir à tous les niveaux. C'est grâce au dialogue social qu'on peut aussi y dépasser des déclivages, dissiper les problèmes. C'est à travers le dialogue social. Le dialogue social, ça reste quelque chose de très important au regard un petit peu de ce qui se fait ici et là de parlement. Mais justement, par rapport à ce que déclarait un instant M. Amartak Jout, le dialogue social, un outil qui évite bien sûr d'aller vers des situations de confrontation, des situations d'extrême, des situations de blocage. Comment le préserver aujourd'hui ? Est-ce qu'au niveau des institutions, avec bien sûr les organisations syndicales, il est en évidence ? Non, il faut que ça soit, c'est tout le monde, il faut qu'il y ait le dialogue. Quand je dis que c'est culturel, il faut que les institutions soient à même de porter cette valeur de la discussion, du dialogue, continuelle. Ça veut dire qu'il faut que ça soit à la hauteur de la responsabilité de chacun d'entre nous. Ça veut dire les syndicats et les dirigeants, les partis et les dirigeants, les institutions et les dirigeants, c'est à partir de là qu'on peut faire asseoir cette culture de dialogue. Ça veut dire qu'on doit donner l'exemple. On doit être à la hauteur de la responsabilité qui est la nôtre en matière d'instauration de cette culture de la concertation, de la négociation et du dialogue. Ça veut dire que, de mon point de vue, ça reste quelque chose, une référence importante, le dialogue social. Alors, vous avez été reçu il y a quelques semaines par le président de la République. Au sortir de l'audience, vous avez considéré que la rencontre a été extrêmement fructueuse au profit du travail et des travailleurs. Qu'est-ce que vous entendiez exactement par cette expression, M. Amartek Jout ? Quand on est en face du premier responsable du pays, bien évidemment, et quand on ressent que de ce côté-là, il est réceptif à tous les problèmes, on ne peut pas dire autre chose que ce que je venais de dire ce jour-là. Le problème économique, la relance économique, l'ensemble des mécanismes et des outils qui ont été mis en place et qui sont mis en place, qu'il faut aujourd'hui traduire et essayer de faire avancer pour réussir un petit peu la relance économique, ce n'est pas rien, parce que c'est à travers l'économie qu'on peut créer des emplois. C'est à travers l'économie qu'on crée de la richesse et qu'on peut faire de la répartition. Donc, la question, pour moi, elle est importante. Et avoir le premier responsable, être réceptif à toutes ces questions, à tous ces problèmes, je trouve que ce n'est pas indignable. C'est une chose importante et de là, je ne peux que le constater et le prendre en considération en tant que tel. Donc, moi, j'ai beaucoup d'optimisme sur les questions à venir maintenant, à charge pour nos travailleurs à apporter un plus et à charge aux dirigeants et aux responsables de traduire sur le terrain l'ensemble de ces décisions, l'ensemble de ces mécanismes et ces outils. Parce que la force d'une économie passe par l'application beaucoup plus que par la pensée ou par les déclarations. Donc, il y a une pensée, il y a une déclaration, il y a une volonté d'un chef d'État. Maintenant, c'est aux autres de montrer leur capacité de traduire tout cela sur le terrain et de voir un petit peu la portée de ces mécanismes et ces outils et qui sont dans la fiscalité, qui sont dans l'impôt, qui sont dans l'aide aux entreprises, qui sont l'allègement de la bureaucratie vis-à-vis entre les banques et les entreprises. Tous ces mécanismes, à la fois, c'est chacun d'entre nous qui doit tirer vers le haut tout ce qui a été initié jusqu'à maintenant pour la réussite de la relance économique. Alors, le droit syndical est constitutionnellement reconnu, il est préservé, il sera préservé, c'est la garantie du président de la République, puisque nous avons vu aujourd'hui que le gouvernement s'attelle à revoir les mécanismes syndiqués. Écoutez, la vie syndicale ne s'arrêtera jamais. Le droit syndical, il est ancré, il est constitutionnel, il est répété et suivi par le chef de l'État. Il insiste pour qu'on tient compte et qu'on doit ne pas y déroger de cette ligne de conduite sur la préservation du droit syndical. Mais la vie syndicale, les alliés de la vie, il y a des changements de parlement. Parce que des fois, ça m'est arrivé d'entendre, c'est comme si la loi travail, la loi syndicale, ça n'existe que chez nous, ça ne parle que chez nous. Non, ça parle un peu partout. Aujourd'hui, moi qui siège au niveau international, dans une organisation internationale, unanimement, beaucoup disent qu'il y a un recul sur le droit des grèves. De l'Europe à l'Asie, de l'Amérique en Afrique, c'est tout le monde, unanimement. Aujourd'hui, le groupe travailleur au niveau de l'OIT, il porte la voix pour dire que dans le monde, il y a un recul sur le droit des grèves. Est-ce qu'il n'y a qu'en Algérie que ce genre de problème est posé ? Eh bien non ! Maintenant, il reste que les lois de la République, il faut les appliquer, il faut les respecter. Mais il n'est pas interdit à un syndicat de militer et de faire évoluer les lois ou de les faire changer. Mais le syndicalisme, depuis sa création, pratiquement, durant les années, le XIXe siècle, ont complètement changé de valeur aujourd'hui. Il s'adapte au contexte géopolitique actuel. Puisque nous avons vu, vous avez parlé du recul du droit de grève et on l'a bien vécu, on l'a bien vu. Par exemple, je citerai l'exemple des Gilets jaunes. Oui, il y a un recul. Pas uniquement en France, mais je vous ai dit qu'il y a un recul sur le droit de grève. Mais le problème ne s'arrête pas là. Parce que le droit de grève, aujourd'hui, il est remis un petit peu de sa place, pour ne pas dire qu'il est remis en cause, mais il est remis un petit peu de sa place pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons sociales. Mais ce n'est pas une raison de ne pas militer et de ne pas chercher les meilleures conditions, et pour les travailleurs, et pour le pays. Donc, moi, je dis que depuis l'existence même des syndicats, ça fait maintenant presque, on entame le deuxième siècle, les changements se font. Chaque décennie, il y a du changement. Parce qu'il faut reconnaître comment on a commencé. Il faut reprendre l'histoire, comment les syndicats ont commencé. Donc, pour dire que, balayer comme ça, de dire qu'il n'y a rien passé, non, il y a eu des choses, il y a eu des avancées. Et maintenant, il y a une réadaptation qui est, pour beaucoup, synonyme de recul. Mais comment réussir cette équation entre les droits des travailleurs et ceux des employeurs ? Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, concrètement, M. Amartak-Jout, dans notre pays, par exemple, l'exemple ? Il faut qu'il y ait une compréhension entre les deux. Les travailleurs, ils ont un devoir, c'est le travail. Et les employeurs, ils ont aussi le devoir de rémunérer leur travail. Et ce qui est un petit peu gênant dans cette approche, c'est le fait que beaucoup, je parlerai de chez nous, hein, beaucoup d'employeurs n'ont pas la culture de l'entreprise. Parce que, quand on a une loi, même si les syndicats la considèrent insuffisante, ils la considèrent pas en leur faveur, ce qui se dit dans le milieu syndical, les grèves, le droit de grève, le recul, etc. Mais qu'est-ce que je dirais, moi, d'un chef d'entreprise qui a une centaine de travailleurs et qui refuse à ses travailleurs l'organisation syndicale ? Ce n'est pas la loi ? Ce n'est pas un hors-la-loi ? Ce n'est pas quelqu'un qui est hors-la-loi ? Un chef d'entreprise qui a une culture d'entreprise doit savoir, quand on crée une entreprise, ce n'est pas la sienne. Une entreprise, quand elle est créée, quand bien même elle est privée, elle est créée sur quoi et sur quelle base ? S'il a contracté un prix bancaire, les banques ne produisent pas d'argent. C'est l'épargne des travailleurs, c'est l'épargne des entreprises, d'autres entreprises, et c'est l'épargne des citoyens. Donc, on crée une entreprise sur un crédit bancaire. Et ces crédits appartiennent déjà aux épargnants. Et on oublie, et on se dit, non, tiens, mais j'ai tac, ce n'est pas ton entreprise. L'entreprise, elle tombe dans le droit de la collectivité. Ce n'est pas à toi. Donc, il y a aujourd'hui une culture à demander à ces chefs-d'entreprises. On ne devient pas un chef d'entreprise pour le plaisir d'être chef d'entreprise, parce qu'on doit aimer et on doit avoir une culture de dire que son entreprise, l'argent qu'il a contracté auprès des banques, ne peut pas être utilisé, ni optimisé, ni rationalisé, et encore ni créé de la richesse à travers cette entreprise, sans la force matérielle, sans la force manuelle et intellectuelle des travailleurs. Donc, les travailleurs ont une place prépondérante dans une entreprise. Et ça, il faut que chacun doit le savoir. Et c'est, bien sûr, les employeurs qui créent la productivité, la croissance. Il faut changer. Vous êtes dans une phase de changement d'approche, de changement de vision, en rupture avec ce qui a été, par le passé, nourri au niveau de l'UGTA. Oui, écoutez, il y a des choses que le syndicat... Vous prenez en considération les réalités économiques ? Oui, les réalités économiques. Il y a beaucoup de choses que les syndicats ne prennent pas en charge. À l'intérieur de l'entreprise, la santé mentale des travailleurs. La santé mentale des travailleurs. Et elle n'est pas prise en charge par les syndicats. Combien de travailleurs, aujourd'hui, partent en maladie ? Pourquoi ? Parce que l'environnement est hostile. Pourquoi ? Parce que, non seulement l'environnement, mais il y a de la pression dans les entreprises. Il y a du harcèlement dans les entreprises, qu'il ne soit moral ou sexuel. Pourquoi on n'en parle pas ? Et ça, ça relève du syndicat. Il faut légiférer aussi, parallèlement, monsieur Armata-Jout ? Bien sûr, il faut que les syndicats en parlent, il faut régiférer, il faut créer des conditions et des mécanismes pour poursuivre toute cette personne qui pourrisse la vie aux travailleurs. À l'intérieur de l'entreprise, vous savez combien on paye ? Est-ce qu'on sait le montant qui est généré par ces maladies dans les entreprises ? Vous avez un ordre d'idée ? Écoutez, moi je trouve qu'à 10% de dépenses de la sécurité sociale, c'est beaucoup. À 15%, c'est catastrophique. On dépasse les 15% de la dépense des maladies liées à la vie dans l'entreprise. Et nous, nous avons aujourd'hui pensé mettre en place un département, à sa tête une femme qui est médecin de formation, qui est professeur de médecine, qui doit nous faire un travail pour aller vers ces questions qui sont sensibles. Vous êtes en train de les examiner au niveau de l'EGTA ? On est en train, on va faire, on va lancer déjà une enquête à travers le territoire national, à travers les entreprises, c'est pas normal. J'coune, qui n'a pas dans sa famille un jeune, une jeune qui n'a pas envie d'aller travailler le matin, qui a une boule d'angoisse en disant que je vais travailler sous pression parce que je suis malade ? Il n'y en a que ça. Et c'est pas rentable pour l'entreprise. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Ammar Takjout, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors monsieur Ammar Takjout, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous avez soulevé les droits de travailleurs, vous avez parlé bien sûr de la culture de l'entreprise par les employeurs, une nécessité absolue dans le contexte actuel pour assurer la sérénité, la croissance et la valeur ajoutée. Vous avez parlé de la nécessité de maintenir le dialogue social qui permet un peu d'éluder tous les conflits qui pourraient survenir. Vous avez parlé de certains aspects qu'il va falloir prendre en charge dans le cadre des réformes des droits des travailleurs. Alors est-ce qu'il faudrait dans ce cadre-là, par rapport à ce que vous avez indiqué, monsieur Ammar Takjout, aller aussi vers la réforme du code du travail dans certains aspects, dans certains de ces volets aujourd'hui, puisque nous avons vu que dans certaines dispositions, il peut aussi, c'est-à-dire favoriser la précarité quand on veut faire valoir par exemple le CDD par rapport au CDI. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, monsieur Ammar Takjout ? Peut-être qu'il faut y aller vers des réformes. On est dans le contexte des réformes ? Non, on est dans le contexte, c'est le travail, c'est le constat et c'est les analyses qu'on peut apporter. Aujourd'hui, il faut que l'organisation reprend les espaces perdus pour engager déjà la réflexion et la discussion. Quand je dis les espaces, c'est les lieux de débat. L'Assemblée générale, les commissions exécutives, les conseils, la réunion des cadres syndicaux, le rassemblement de syndicalistes, c'est tous ces espaces qui n'existent plus maintenant. On ne tient plus de contact, on ne discute pas. Et la force d'une organisation passe par la concertation, par l'échange et par la discussion. Ça veut dire que quand il y a de la compétition des idées, il y a aussi production d'argumentaires. Et aujourd'hui, les organisations, ou l'organisation que je préside, elle est absente. On a oublié le traditionnel, le travail traditionnel du syndicalisme. Or que le syndicat qui ne produit pas, qui n'a pas d'idée, c'est un syndicat qui est mort. Donc, pour aboutir à un changement, pour aboutir à une participation de réformes, il faut d'ores et déjà commencer par se concerter. Il faut d'ores et déjà commencer par discuter et par créer les conditions d'espace. Combien d'Assemblées, aujourd'hui, générales, dans les entreprises, on tient baignette ? Rien. On ne discute plus en Assemblée générale. On n'est plus en contact avec le monde du travail. On ne contacte plus les travailleurs. Et ça, ça crée des séparations. Il n'y a plus de confiance. Il faut remettre les passerelles de confiance. Par quoi ? C'est par la discussion. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement au niveau de l'EGTA. Je suis en train de passer d'une hilaïa à une autre, d'un regroupement à un autre. Et je sens que les travailleurs ont besoin d'échanger, ont besoin de discuter, ont besoin de poser le problème. Et on ne pourra jamais, jamais décider des insuffisances d'un code de travail si on ne discute pas. On ne demande pas comme ça pour le plaisir de demander. Ce n'est pas un plaisir. On demande sur la base d'un constat, sur la base d'une analyse. Il faut qu'elle soit une analyse syndicale, il faut qu'elle soit économique, il faut qu'elle soit sociale. Il faut aussi des analyses scientifiques. On ne peut pas s'en passer de la discussion et de la concertation entre nous. La force d'un syndicat, c'est son mouvement. Et le mouvement est synonyme de rencontre et de discussion. Alors vous parlez bien sûr de syndicat qui produit des idées. Les analyses scientifiques sont impératives actuellement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au niveau de l'UGTA, hormis bien sûr la mise en place d'une structure qui prend en charge certaines maladies en milieu professionnel ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Des enquêtes par exemple sur le pouvoir d'achat, des enquêtes aujourd'hui sur la retraite et la valorisation des pensions de retraite. Vous êtes en train de faire un travail par exemple sur la question aujourd'hui de la santé en milieu professionnel. Vous êtes en train de faire un travail sur aussi le remboursement par exemple des médicaments à la prise en charge, aussi des travailleurs. C'est un tout. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Il faut engager. Mais nous avons un département qui est dédié à la numérisation. Par exemple, un problème aujourd'hui. Elle nous est imposée la numérisation. C'est le monde qui est en train de changer. Oui. Et on est obligé. On nous a obligé. On nous a obligé. Aujourd'hui on est dans l'obligation de le faire. Vous croyez que la transition climatique n'est pas imposable au syndicat ? Si. Vous croyez que la condition féminine dans le syndicat ne nous est pas imposée ? Nous sommes tenus de le faire parce que nous siégeons aussi à l'OIT. Nous siégeons dans les organisations internationales. On est apostrophé à chaque fois pour dire, écoutez, la question de la femme, est-ce que vous avez laissé la place à la femme ? Est-ce qu'il y a des jeunes chez vous ? Est-ce que la transition climatique, énergétique, vous en discutez ou vous ne l'en discutez pas ? Tout ça, il est là. Il nous est imposé. On est obligé d'y aller. On ne peut pas faire du syndicalisme du 19e siècle. Ce n'est pas vrai. Donc on est obligé d'avancer avec tout le monde. Et avancer, c'est de discuter, d'engager la discussion. Il faut apprendre aux travailleurs de comprendre qu'ils peuvent perdre leur emploi à cause de la transition climatique. Il faut dire aux travailleurs aussi qu'il faut aussi des formations. Il faut former parce qu'il y a des postes de travail de créer par rapport à cette transition climatique. Donc il y a des choses. Parce que se dire qu'il n'y a pas de choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne nous en parlons pas beaucoup. Au syndicat, même au pays, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, le drame de notre organisation, c'est l'aspect militant qui n'existe pas. Il n'y a plus de militantisme. Les gens sont intéressés. Ils ne sont pas désintéressés. Ils sont intéressés. Or que la grandeur d'un syndicat, c'est le désintéressement. Si Abdel Haqq bin Hamouda était intéressé, il ne sera pas assassiné. Parce qu'il est intéressé quelque part. Donc on est tous... C'est un engagement, le syndicalisme. Le syndicalisme, l'engagement, le militantisme. On est tous quelque part inscrits à la mangeoire. Aïe, on aime bien tous manger. Or que nous sommes tenus d'avoir une dose de militantisme. Parce que le pays a été indépendant grâce au militantisme. Vous êtes dans une politique de rupture avec les pratiques antérieures, clairement aujourd'hui, par rapport à ce que vous déclarez à l'Estaing, M. Hamad Takjou. Oui, moi je suis en rupture. Si je n'arrive pas. Mais vous êtes un militant de longue date. Oui, militant. Et je resterai militant si je n'arrive pas. Eh bien, j'irai chez moi. Mais je vais essayer. Ma responsabilité, c'est de remettre de l'ordre à l'intérieur de cette grande maison qui a une capitale historique à préserver. Alors vous avez parlé bien sûr des aspects, bien sûr, dont il faut tenir compte actuellement. Comme par exemple, aujourd'hui, la question de la transition climatique, la pénibilité. La question de la pénibilité par rapport à certains emplois. Puisque nous allons fêter bien sûr l'anniversaire de l'UGTA, sa création le 24 février. C'est le double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et aussi la création de l'UGTA. Est-ce qu'il y a eu des avancées qui ont été réalisées dans ce domaine-là par rapport à la question de la pénibilité? Puisqu'il était question il y a quelques années de prendre en considération cet aspect qui permettrait d'aller à une retraite avant l'âge de 60 ans. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question sur l'art de jute? On n'a pas eu le courage nécessaire de poser ce problème sur la table. Est-ce qu'on aura le courage de le faire demain ou après-demain? Je ne le sais pas. Mais moi je dis un travail de fait qui est scientifique, méritait au moins d'être discuté autour d'une table. Et le drame c'est celui-là. C'est de ne pas reconnaître qu'il y a de la pénibilité à tous les niveaux. Il y a de la pénibilité, il y a de la haute pénibilité. Moi j'étais à Hasermel et j'ai trouvé des salariés qui travaillaient 12 heures par jour. C'est beaucoup. Et pour le corps et pour l'esprit. C'est beaucoup. Et on ne peut pas compenser tout cela par de l'argent. Quand on perd sa santé, on perd sa santé. Donc il y a lieu de discuter autour d'une table. Il faut avoir cette capacité et cette dimension sociale qui va nous permettre de travailler autour d'une table. Parce que ne pas le faire c'est franchement suicidaire. Ça veut dire que ne rien comprendre comment le monde fonctionne. Alors donc ce travail... Vous allez ouvrir ce dossier ? Bien sûr. S'il y a lieu de l'ouvrir, nous on l'ouvre. Mais le mérite d'un dossier c'est d'être discuté avec deux. Parce que le dialogue social c'est deux. La concertation c'est deux. La négociation c'est deux. Donc laquelle nous barque, c'est à nous de faire le travail, à nous de penser, à nous de faire des analyses. Ça ne suffira pas. Il faut deux. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait et le patronat et le gouvernement pour qu'on puisse en discuter. Il faut renouer justement ces rencontres qui permettaient de discuter entre bien sûr le gouvernement, les syndicats et également le patronat. Nous on est ouvert. Des rencontres socio-économiques. Moi on est ouvert. On ne développe aucun complexe ni envers le patronat qui sont nos partenaires, ni envers le gouvernement qui sont nos partenaires. Et encore moins avec les syndicats qui sont nos partenaires. Donc il n'y a aucun problème. Le pluralisme syndical c'est un acquis pour l'Algérie ? Ah oui, moi je trouve que, moi ça ne me dérange pas. Moi je rentre en compétition avec tout le monde et malgré mon âge je suis à même d'être en marathon. Alors donc le problème ne se pose pas. Donc il y a aujourd'hui une réalité, il y a un espace social, il y a un espace économique qui est là. Il faut accepter les règles de la compétition. Et il y a un SMIC qu'il faut respecter. Ce SMIC pour moi c'est le territoire, c'est la nation, c'est la République. Ça, on doit le porter ensemble. Maintenant le reste, la gestion de la cité, chacun voit midi à sa porte. Chacun voit les choses à sa manière. Mais il y a un minimum, pour moi le minimum doit nous réunir, il doit converger nos forces. On doit défendre l'héritage que nous avons. Donc voilà un petit peu le... Alors aujourd'hui il y a beaucoup de revendications qui sont exprimées. Certains considèrent que par exemple au niveau pratiquement M. Amar Takjout de la fonction publique, la grille actuelle est complètement dépassée. Vous avez parlé bien sûr du syndicalisme du 18e siècle ou 19e siècle qui doit disparaître avec une mentalité nouvelle qui est en train de s'imposer par la conjoncture politique et géopolitique aussi que nous traversons puisque nous sommes aussi un pays qui fait partie de cet environnement mondial. Est-ce que par exemple cette question aussi de la grille de la fonction publique devrait être révisée ? Selon vous ? C'est la question de l'auditeur. Rapidement M. Amar Takjout. Elles sont nombreuses les questions des auditeurs. Écoutez, moi je pense qu'il faut engager la discussion à tous les niveaux. Sur tous les dossiers ? Sur tous les dossiers. Il n'y a pas de tabou. La force d'un pays c'est la discussion, la concertation, de ne pas cacher ni chercher à se dérober. La réalité elle est là. Maintenant il y a deux choses. Il faut apprendre aussi à travailler. Je suis désolé, il faut aussi apprendre à travailler. La culture du travail. Le devoir de travailler, il y a un devoir. Maintenant il faut aussi regarder de plus près. Est-ce que nous sommes en train de remunérer le travail convenablement et à la hauteur de l'effort fourni par les uns et les autres ? Deuxièmement, il faut travailler mais aussi apprendre à connaître si l'entreprise gagne de l'argent ou pas. Parce qu'on ne peut pas demander aussi à une entreprise qui ne gagne pas de l'argent de lui demander d'augmenter les salaires. Quand une entreprise boucle les fins de mois difficilement, on ne peut pas lui demander d'augmenter les salaires. C'est ça le dialogue social. Mais il faut que les employés soient au fait de cette situation. Exactement. Pour qu'ils adhèrent à la démarche. Il faut adhérer à la démarche. Mais il faut donner aussi aux chefs d'entreprise, aux employeurs, ce sentiment qu'ils sont capables aussi de gérer les crises. Parce que ce qui est fatal pour le monde du travail et l'entreprise, c'est quand on donne un sentiment d'abandon. On ne donne pas un sentiment de volonté, de travail et de perspective. Vous parlez de l'entreprise aussi bien publique que privée ? Pour vous, il n'y a pas de distinction entre les deux ? Pour moi, il n'y a pas de distinction entre le public et le privé. D'ailleurs, il faut libérer l'entreprise publique. Elle est au même niveau que l'entreprise privée. Il faut arrêter avec ces embrigadements administratifs du matin au soir et on se demande pourquoi les entreprises publiques ne gagnent pas d'argent. Le partenariat privé-public, il faut arrêter aussi de dire que le privé a le droit d'acheter le capital d'une entreprise publique et le public n'a pas le droit d'acheter le capital d'une entreprise publique et en mal en point. Ça doit être sur le même pied des gâtes. Ça doit être réciproque, il faut arrêter. Il faut sauver les emplois, il faut sauver les entreprises. Si une entreprise publique est capable de prendre une entreprise privée, il faut lui laisser le soin de le faire. Mais cette histoire de partenariat à sens unique, privé oui, public non, moi je trouve que ça ce n'est pas économique. Et le président a renvoyé bien sûr la question du partenariat public-privé pour une deuxième lecture. Il sera présenté prochainement au gouvernement. Il a touché du doigt bien sûr cette question. La dépénalisation de l'acte de gestion. Écoutez ça, la dépénalisation de l'acte de gestion maintenant, oui, si on veut dépénaliser, moi je pense qu'il ne faut pas mettre sur le dos de l'entreprise publique et le code du commerce et le code des marchés. Où l'entreprise publique, elle est code du commerce, elle est comme le privé. Où on arrête avec ces histoires de dépénalisation. Parce qu'en réalité, quand on met sur le dos de l'entreprise publique, le code des marchés, ça veut dire que la dépénalisation mette le hache. Il y a eu amendement du code des marchés publique. Ça reste insuffisant. Mais les taxes d'application n'ont pas été libées. Il faut libérer. Si on veut libérer l'économie, il faut libérer les entreprises. Les entreprises, ils contractent des prix au même titre que l'entreprise privée. Ils sont endettés auprès des banques au même titre que le privé. Donc, ce n'est pas la peine de chercher des noises là où il n'y a pas. Ça veut dire que ce n'est pas le trésor public. Ce n'est pas le trésor public. Alors, autre question de l'auditeur. UGTL, le nouveau paradigme du capitalisme intangible. Quel enjeu pour l'entreprise en Algérie, M. Amartak Joutra ? C'est des sujets un petit peu qui méritent d'être discutés, qui méritent la croix parce qu'on n'a pas la réponse toute faite. Moi, je ne vais pas m'aventuer dans une question aussi délicate et complexe. Il faut qu'il y ait une discussion autour d'une table. Il faut que chacun essaye d'apporter une vision. À ça, il faut poser le problème au Premier ministre, il faut poser le problème au ministre des Finances, il faut poser le problème au ministre de l'Industrie. Ce sont des questions importantes et des questions très complexes. Alors, merci à votre invité d'avoir honoré la mémoire de M. Feu Abdelhaq Ben Hamouda. Il fut un temps où l'UGTA était la fierté du travailleur algérien. Aujourd'hui, il a retrouvé, ça serait un vrai miracle. C'est ce que vous faites aujourd'hui, M. Amartak Jout ? Chacun est à sa place. Ben Hamouda, c'est un homme de situation, de contexte et de son temps. Moi, je suis là. Est-ce que je suis là pour faire changer les choses, pour essayer de renforcer tout ce qui a été fait par les plus anciens et apporter une contribution par rapport au contexte actuel ? Voilà, c'est un petit peu difficile pour moi. Garder l'héritage, le bon héritage, essayer de le préserver et d'essayer aussi de m'adapter à la situation actuelle qui n'est pas aussi une situation facile. Elle n'a été ni une situation pour Issa Tidil, ni une situation à Abdelhaq Ben Hamouda. Et chacun son époque. Et chacun son époque. Alors, en parlant de dialogue social, ainsi que la roue économique, le pouvoir d'achat étant un engrenage important pour l'un et l'autre, sachant que le gouvernement a entrepris des démarches pour renforcer le pouvoir d'achat pour la fonction publique. Quel est le rôle aujourd'hui que va jouer l'UGTA pour aligner le secteur économique sur cette politique également ? Écoutez, nous avons vu que pour la fonction publique, le président a fait énormément d'efforts. Oui, mais maintenant les entreprises, les entreprises, le secteur économique, il faut qu'il y ait aussi du courage de ce côté-là, d'ouvrir le dossier des conventions et de branches, des conventions d'entreprise et donc discuter par rapport au moyen de chaque entreprise. Mais maintenant, il y a une chose que j'aimerais bien, peut-être, que beaucoup ne la relèvent pas. La dévaluation du dinar. La dévaluation du dinar, c'est un autre sujet, mais moi, je souhaiterais qu'un jour, on posera sur la table la vérité des prix et la vérité des salaires. La vérité des prix et la vérité des salaires. Il faut une étude scientifique. Il faut une étude scientifique. Il faut une étude économique et financière. Il faut avoir cette capacité d'engager la discussion. C'est quoi la vérité des prix sans les subventions ? Et c'est quoi les salaires à ce moment-là ? La retraite anticipait un retour éventuel, M. Amartak Jout, aujourd'hui dans le contexte économique actuel. Est-ce que cela pourrait être possible ? C'est la question de l'auditeur qui vous dit à la fois quand on a fait ces 32 ans de service. Et c'est n'ayant pas atteint les 60 ans, on ne peut pas partir à la retraite. Pour moi, faire 32 ans, je ne vois pas de difficulté si les salariés demandent à partir parce que ça dépend de leurs conditions de travail. Mais il y a la loi avant 60 ans. Oui, il y a la loi. La loi, maintenant, il faut la prendre. Il faut poser un autre problème parce qu'il ne faut pas poser uniquement le problème de la retraite anticipée et de chercher à partir avant l'âge. Mais pour la retraite anticipée par rapport à ce qui a été fait par le passé, c'était une situation exceptionnelle qui avait été en 1997 pour sauvegarder les droits des travailleurs. Maintenant, avec 65% de l'informel, on sait que la retraite, comme la sécurité sociale, c'est un système de solidarité intergénérationnel. Alors, est-ce qu'on doit poser les 65% de l'informel qui ne participe pas à ces caisses, qui ne participe pas à la solidarité ? Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les personnes qui sont dans l'informel ne participent pas à la solidarité nationale. Pour la retraite. Pour la retraite. Qui se retrouve en situation difficile. Écoutez, c'est les salariés qui payent la sécurité sociale et c'est les salariés qui payent l'hôpital. Mais demain, aux urgences, l'informel, il passe avant le salarié. Autre question que je voudrais aborder avec vous. Nous avons vu aujourd'hui que le président a ordonné, il a mis en place aussi une commission de prise en charge. Bien sûr, des personnes atteintes du concert. Il a demandé à ce que toutes les personnes atteintes du concert soient traitées de la même façon, qu'elles accèdent bien sûr aux soins à travers toutes les structures. Il a fait de même pour certaines aussi autres pathologies qui sont très lourdes dans notre pays. Est-ce qu'on peut considérer que partant de cette décision, le président de la République a mis en place les jalons de la contractualisation dont on parle depuis quelques années, mais qui n'est pas encore effective aujourd'hui ? Oui, peut-être. C'est des prémices, des petites ouvertures. D'impliquer la sécurité sociale directement dans la prise en charge. La contractualisation, c'est une question qu'il faut engager, qu'il faut discuter. Parce qu'on a tendance à ne pas discuter. Encore une fois, on déteste de discuter. La discussion, elle n'existe pas. Il faut qu'elle existe, il faut discuter et ne pas décider maliche, mais on discute. Le dialogue social. Oui, et je dis qu'il faut la culture du dialogue, du dialogue social. Le dialogue social est quelque chose d'important. La restructuration des entreprises publiques aujourd'hui, M. Amartak Jout, certains sont en difficulté, elles le sont depuis pratiquement 20 ans. Est-ce qu'il faut des solutions définitives ? Moi, je pense qu'il faut un bilan. Il faut les maintenir pour vous ? Pour moi, il faut un bilan. Mais il faut les maintenir ? Pour moi, il faut un bilan avant d'engager quoi que ce soit. Il faut un bilan. On a déstructuré, par exemple, le secteur du textile. On veut le récupérer aujourd'hui. Est-ce que c'est récupérable ou c'est perdu ? Vous connaissez bien ? Oui, s'ils veulent qu'on perde. Écoutez, il y a un problème. Moi, j'ai un problème avec l'entreprise publique. Pas parce que c'est public, parce qu'elle est dans les endroits les plus enclavés de l'Algérie. Elle crée de la richesse à travers le terrain. Ces entreprises ont créé de la richesse. Ils ont créé une dynamique économique. Les tanneries, par exemple. Pas uniquement. Écoutez, vous avez au fin fond de Bouga'a une usine. Où est-ce qu'il y a une fée Bouga'a ? Le cafetier du coin travaille avec cette usine. Le jour où elle disparaîtra, le cafetier du coin ferme. Mais il faut créer d'autres usines aussi. Oui. Depuis quand ? Écoutez, on a créé, on a mis un tissu industriel en Algérie en 13 ans. Ce que vous construisez 13 ans, de bout en bout. Construire une usine à Marnia, construire une usine à Sebdou, aux frontières du Maroc, ce n'est pas rien. En 13 ans, on a touché l'ensemble du territoire national. En 70 ans après, c'est bien. On en parle encore de la création des entreprises privées, je ne sais pas, tout le monde est concentré au niveau d'Algérie. ou la grande ville de Londres. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut aller au fin fond de ce pays. Et vous verrez bien qu'il y a de la survie grâce à une usine qui a été implantée en 73. Et depuis cette usine, il n'y a rien. Alors, on peut en parler et dire des choses. Non, il faut, parce que là, ce pays, il faut le porter. Il faut des actions. Il faut des actions. Il faut engager des réflexions autour de ce qu'on a. que nous avons et de ce qu'on a envie de jeter demain et de ne pas récupérer, etc. Mais avant, il faut faire un bilan et tirer les conclusions qu'il faut. Et c'est ce que certainement vous allez faire. M. Amartak Jout, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end et bonne fête à tous les travailleurs. Bien sûr, le 24 février aussi pour la nationalisation des hydrocarbures. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada